Là c'est bon, j'ai la phrase du jour, il n'y a pas de café. Je m'appelle Eliphas, alias Frédéric. Je suis sur la radio tacticalfm.com où je présente et anime une émission sur l'économie, la politique et le fiscal. Mon travail consistait principalement à faire que les entreprises payent le moins d'impôts sur les bénéfices par un truchement des charges. J'ai arrêté ce travail-là pour la simple et bonne raison qu'on m'a demandé de virer du monde, d'étudier un petit peu la productivité que chacun avait et de couper dans ceux qui étaient les moins productifs. La chute du capitalisme est irrémédiable car tout simplement, pour vous citer divers exemples en la matière, c'est que par exemple en 10 ans pour l'euro, les prix des matières premières, par exemple pour les patates, données factuelles, 1500% en 10 ans. Bon, vous voyez un petit peu pourquoi ça va s'effondrer, parce que tout simplement quand les gens n'arriveront plus à payer leur nourriture pour les mettre dans leur caddie, là il va y avoir un sérieux problème. Autre chose, les salaires n'ont pas augmenté, ils ont diminué de 0,5%. Donc ça aussi, les gens ont de moins en moins de quoi payer ce qu'il leur faut pour se nourrir. Donc s'il y a une chute, il y aura par les ventres, déjà, comme il y a eu en 1789. Autre chose, la situation américaine qui est devenue plus que préoccupante, et la situation européenne n'est pas mieux non plus, c'est-à-dire que maintenant, ces pays-là n'arrivent plus à vendre leurs bons au trésor à plus personne, même aux Chinois, qui étaient des gros acheteurs à cette époque-là de la dette américaine et de la dette européenne, et qui maintenant ne veulent plus en acheter du tout, parce qu'ils sentent que ça sent leur aussi. Autre chose, dernière donnée factuelle en la matière, l'or. L'or est une monnaie qui est constante. C'est une monnaie qui, généralement, ne perd pas trop de valeur, ne gagne pas trop en valeur. Ce qui change, et c'est pour ça que ça augmente en ce moment, c'est qu'en fait, il faut de plus en plus d'argent pour acheter la même quantité d'or. Donc, en fait, l'argent diminue de plus en plus de sa valeur, que ce soit en dollars, que ce soit en euros. Pour le client, autre chose, la valeur du dollar a perdu 98% de sa valeur depuis sa création, au début du siècle. Voilà. Donc, c'est un système qui s'est terminé en 2008, parce qu'il y a 55 000 milliards de dettes qui sont dans les actifs des sociétés. Il y a une dette qui est croissante dans tous les pays, que maintenant, plus personne ne veut acheter. Et donc, c'est un système qui tend à s'écrouler de plus en plus, se finir de plus en plus, comme vous pouvez le voir, depuis 2008. Qu'est-ce qui va se passer spécifiquement pour les États-Unis, puisque plus personne ne veut leur acheter leur dette, même les Chinois, qui étaient de gros acheteurs, comme je vous l'ai dit. Qu'est-ce qui va se passer pour les Américains ? Comme plus personne ne va vouloir de leur dette, ils vont être obligés soit d'augmenter les impôts, soit d'augmenter le plafond de la dette, ce qu'ils sont en train de discuter présentement. Mais c'est une chose que les Américains ne supporteront pas. Ça va clasher, ça va péter. Comment je suis venu aux rencontres BR et par quel billet ? Tout simplement grâce à Guillaume, de Tactical FM, qui a présenté le BR, le mouvement The Guest. Et comme je m'y suis intéressé un petit peu avant, et puis que j'avais déjà entendu parler de ce mouvement-là, j'ai écouté un petit peu ses émissions, comme tout le monde, j'ai beaucoup appris. Et puis, je me suis dit que j'allais venir un petit peu voir ce qui ressortait un petit peu de rencontres, car je sais, pour l'avoir vécu, que les endroits où justement on peut discuter posément et tout ça, il y a toujours matière, il y a des bonnes choses qui ressortent de tout ça. Et là, présentement, je suis très content d'être venu pour voir comment se sont concrétisées ces idées-là au cours de discussions. Des fois, chacun a appris l'un de l'autre, et ça, c'est le meilleur des mondes, quand on peut communiquer et bonifier nos travaux. Comment j'expliquerai le BR ? Tout simplement, par un mot simple, le partage. Une société basée sur le partage, sur les nouvelles technologies, le moyen de ne plus ni consommer, enfin, plus d'émettre de CO2, des outils fiables, durables, dans le temps, qui ne contraignent plus, à ne servir plus. Les gens ne deviennent plus des esclaves de la surconsommation. C'est ça le principe de l'EBR. Pour moi, c'est le... C'est, ouais, tout tient dans un mot simple, le partage et l'abandon de cet esclavagisme moderne. Et il y a tellement d'applications, justement, grâce à l'EPR, qui sont soulevées, que c'est prometteur. Il y a plein de choses qui rendraient un service magnifique à l'humanité en lui donnant du temps libre pour justement créer beaucoup plus, passer son temps à la création. Ce que l'homme sait faire le mieux, c'est créer et s'entraider, et puis passer plus de temps à discuter, à communiquer. C'est vrai que là, on serait dans un monde plus sain. Voilà. Est-ce que tu es pessimiste ou optimiste ? Ah, je suis grandement optimiste, moi. Je suis grandement optimiste pour l'avenir. Il y aura des choses difficiles, il y aura des moments plus ou moins faciles à passer dans l'avenir. Mais la finalité de tout ça est plus qu'encourageante. Il va falloir se battre pour avoir ce monde meilleur. Et je crois que ce combat n'est pas perdu d'avance. Au contraire, il est en train de commencer et il est plutôt sur le bon chemin. Informez-vous. N'ayez pas peur, comme je le disais hier à Volty. La peur, c'est ce qui vous lie à chaque fois à ce monde. Et ce monde est en train de partir. Donc, détachez-vous. La peur ne vous apportera jamais rien de bon. L'espoir, l'amour, le partage, voilà, des valeurs sur lesquelles on pourra se reposer. L'éthique aussi. Très important, l'éthique. Et voilà. Continuez à vous informer, continuez à discuter, à communiquer, même si ce n'est pas facile avec certaines personnes. Mais continuez à faire des efforts, à prendre sur vous des fois. Mais plus vous en informerez, plus vous donnerez cette connaissance à tout le monde et mieux on s'en sortira.